Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europa Universalis IV avec nos amis les Congolais, une fois n'est pas coutume. On reprend donc notre petite guerre contre l'Angleterre, qui se passait bien, on avait plus ou moins pris des trucs un peu partout, on était en train d'attendre que le score de guerre augmente doucement, on peut encore la croître de 14, donc on n'est pas pressé. Si jamais ils arrivent à débarquer, et bien on s'en occupera, ça nous fera quelques points. On continue bien sûr nos colonies tranquillement. Éventuellement on pourra perdre des points si des trucs ici se font, bah non même pas, c'est déjà largement pris par les adversaires, donc en fait même pas. La France est en force là, pas de stress. Et la France est même un petit peu ici, même si j'ai l'impression que c'est juste des bateaux qui sont là pour voir ce qui se passe. Il est en train de perdre sa guerre d'ailleurs contre Palimbang, je sais pas ce que c'est que ce pays, parce que c'est un truc sérieux. Palimbang, c'est ça, d'accord, ok, très bien, je l'avais juste sur les yeux. C'est espèce de violet à utiliser, il faut dire. J'aimerais bien effectivement que ce soit soit là, soit l'une des dernières guerres avec l'Angleterre, tout simplement parce que bon, ça commence doucement à bien faire. Donc il y a toujours sa flotte assez balaise ici qui se balade, faut qu'on surveille s'il débarque pas. Malheureusement, voilà, pas moyen de récupérer Tangier. Donc du coup, pour l'instant, on va faire comme si c'était pas grave et puis on fera une guerre pour le finir au pire. C'est pas grave. Hop, ici c'est géré, on retourne là. Il n'y a pas assez de place, on retourne là. Alors au niveau du blé, on ne sait toujours pas quoi trop en foutre. Parce qu'on a des bâtiments intéressants. Oui, carrément. Allez, développons un peu le pays, une fois n'est pas coutume. Alors, qu'est-ce qu'il fait lui ? Il longe les côtes, on va voir s'il continue de longer les côtes et qu'il débarque ou s'il se barre vers là-bas. Peut-être qu'il considère que sa guerre ici est plus importante que la mienne. C'est tout à fait possible. Alors, bête machin. Ok, donc il va par là. Pour l'instant, il a l'air d'être reparti de nouveau. Il va là. C'est le seul truc qui peut éventuellement nous menacer. Pour l'instant, il n'y a pas de stress particulier. Non, il va vers l'océan indien, donc pas de stress. On a perdu un siège. Ah oui, d'accord, bon. Pas trop un souci. Laissons un peu la France se démerder là-bas. On n'a pas de diplomate. C'est bien triste. Oh, mais je n'avais pas vu, on a été détecté là. On peut peut-être faire un truc avant que ça se... Ouais. On peut corrompre un coup les fonctionnaires. Ça lui fera les pieds. On était en train d'essayer d'améliorer nos relations avec la Russie pour une éventuelle alliance contre les Ottomans. D'ailleurs, visiblement, les Ottomans ont décédé de lui tomber dessus. On a perdu un général, malheureusement. C'est pas trop trop grave. Bon, je pense qu'il y a un moment, on va l'arrêter. Parce que là, on va gagner des points qu'avec les petits trucs qui se passent à droite à gauche dans le nouveau monde. Nous, on ne bougera plus. On va rappeler lui, tant qu'à faire. Puis on va voir un peu ce qu'on peut prendre. Vu que de toute façon, il faudra refaire une guerre par là. À la rigueur. L'impératrice qu'on sort du peuple. On perd de la thune. Agitation moins deux. Ouais. Tout à fait. Agitation moins deux dans le pays, ça me va bien. D'ailleurs, ça gueule ouf. Aïe, yao. Aïe, yao, c'est par là. C'est encore ici que ça fait chier, là. Ici. Ici, ça gueule pas grâce aux troubles de notre Thumbass. Autre partie. Mais on va envoyer des gens par là-bas. Et eux, on va les envoyer là. Parce qu'on va arrêter la guerre de toute façon. Alors. Donc du coup, on prend tout ça déjà. Ça, il n'y a pas de doute. Ensuite. Donc là, on est déjà à 40. 51. 58. Il accepterait de nous donner tout ça déjà. Ce qui est plutôt propre. Donc, bah, Aragon ne veut pas ça. Malheureusement. Alors après, il y aurait la possibilité de l'humilier également. Mais ça, ça va coûter très cher, par contre. Ouais, non. Ça, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Peut-être des répas de guerre. C'est jouable. Si on lâche quelques territoires. Genre ça. Et puis on complète avec du blé. Il donne des trucs à Pulse. Il donne des trucs au Maroc. Il nous file des répas de guerre. Il verse de la thune. On n'en obtient que dalle. Donc non, ça ne vaut absolument pas le coup. Ça ne vaut absolument pas le coup. D'ailleurs, plutôt que ça, est-ce qu'il ne peut pas rétrocéder des provinces ? Ça coûte peut-être moins cher. Il rétrocède ça au Maroc. Et il rétrocède ça au Maroc. Ah, mais oui, je peux prendre ça en le rétrocédant, même si je ne l'occupe pas. Ah, ça, c'est très très bon, ça. C'est très 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 bon, ça. Donc on va complètement faire ça, du coup. Donc un petit truc qui ne passe pas. Voilà, genre ça. Est-ce que je peux te faire lâcher une province à Écosse, tiens ? Non, 6% c'est trop. Est-ce qu'il y a un truc à moins de 6% ? 5, ouais, 5 c'est trop. Ah, j'ai déjà... Ça me coûterait moins 1 si je donne... Si je donne comme ça. Intéressant. Il y avait un petit moins 1, donc en fait, en considérant qu'elle était légitime, en la rendant en tant que légitime, ça coûte moins cher, ce qui est très intéressant, bien sûr. On peut redonner des trucs à Passaille, c'est pas ouf. Redonner un petit truc à l'Écosse, ça pourrait être fun. Non, il ne veut pas. Un truc au Bengale. On s'en fout, il nous reste 4% en fait. Avec 4%, on ne fera pas grand-chose. On pourra faire lâcher une revendication. C'est pas ouf. Accorder l'indépendance, ce sera beaucoup trop cher. Encore, qui pourrait relâcher la grenade ? Relâcher la grenade, ça passe. Si ça passe, ça veut dire qu'on peut se permettre un truc à 5%. Oui, ben voilà, parfait. Bon, on prend ça, du coup. On garde ce petite merde-là. Si on lâche les repas de guerre, est-ce qu'on peut prendre cette petite merde-là ? Ah, ça passe presque. Ah ouais, il faut qu'on attende pour prendre ça et le dégager définitivement. Charb. Est-ce qu'il y a moyen de récupérer Charb ? Non, on va vérifier. Ça appartient. Est-ce que c'est une province légitime, ça ? Ouais, c'est censé être une province légitime, pourtant. Donc il doit y avoir moyen. Je n'ai pas dû l'avoir, c'est tout. Siota, Chartin, Charb. Ça coûte 8%. Ça passe. Ça, ça passe. Ouais, bon, on va complètement faire ça. On récupère absolument tout ce qu'il y a sur le territoire. On boude définitivement l'Angleterre. Hors de... Hors de là. Hors de l'Afrique. On va vérifier que ce truc-là n'appartient pas à l'Afrique. Continent Europe, on est d'accord. Ça. Continent Europe. Parfait. Ça, c'est l'Afrique. Non, mais ça me paraît plutôt propre. L'autre côté, là, il n'y avait pas de petits boules que j'oublierais. Afrique, Afrique, mais c'est déjà à nous. C'est déjà à nous. Ça, c'est à nous. Ça, c'est à nous. Ça, c'était déjà à nous. Ça, c'est pas l'Afrique. Donc ça, du coup, c'est l'Asie, cette île. On m'avait demandé de vérifier. Donc ça, c'est l'Asie. Ça aussi, mais je crois que ça s'appartient à ça. Ça appartient à cette province-là. Donc, bah ouais, on va faire ça. On s'arrête là-dessus. On dégage intégralement l'Anglais de l'Afrique. Ça y est. Même ce petit truc-là. On va vérifier que c'est bien à nous qu'il le donne. C'est à Maroc. Siota, Tangier, Charb, Doukala et Meknes. Parfait. Et Cantor et tout le reste. C'est à Pulse. Est-ce qu'on gagne quelques démonstrations de force ? 7. C'est pas ouf, mais ça va nous permettre de remonter un peu au-dessus de 50. Ça nous coûtera des points diplo qu'on n'a pas. C'est pas grave. Pulse et le Maroc vont être contents. Tant mieux. Et on part là-dessus. Voilà. Parfait. Ça, c'est très 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 bon, ça. Du coup, on est enfin débarrassé de l'Angleterre. Ce qui fait bien sûr très plaisir. Très très plaisir. Alors bien sûr, nos vassaux, ça va pas particulièrement leur plaire. Puisqu'ils gueulaient déjà, ils vont gueuler d'autant plus. Mais c'est pas trop trop grave. Le plus important, c'est que ça, c'est fait. Et ça ne sera plus à faire. Hop là, on va enlever la pose le temps que nos mecs se déplacent. Les bateaux. On va les renvoyer. Donc vous étiez en Côte d'Ivoire. Donc les casubilis, on s'en fout. Ça, c'était des vaisseaux de guerre. Ça, c'était une armée. Ça, c'était des vaisseaux. Donc Zanzibar, ça ne sert à rien. Il devait être à Aden, j'imagine. Très très bien tout ça. Très 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 bien. Donc on va continuer de faire des petites revendications chez lui. Puisque c'est toujours notre rival. Notre légitimité remonte tranquillement. Entre notre prestige et notre démonstration de force. Ce qui est parfait. Notre prestige par contre a un peu arrêté de monter. Mais c'est pas grave. Ah merde, on n'a pas eu le temps d'arriver. Ah non, c'est une autre révolte. Ouais, bon, il va s'en occuper. Il y a un autre mec. Il n'y a pas besoin de s'emmerder. Ici, il faut qu'on ait des points en positif. Sinon ça n'avance pas. Donc forcément, on peut leur accorder des chartes. Et demander 100 points diplômes. Comme ça, le mois prochain, ça retravaillera. La Russie. La Russie qui veut être notre pote. On pourrait tout à fait être allié avec la Russie. Ce serait une possibilité. Maintenant que l'Angleterre n'est plus vraiment une menace. Enfin, elle peut toujours nous attaquer. Je ne dis pas le contraire. Mais c'est un peu moins direct. Donc on pourrait complètement casser cette alliance. Oula. Ah zut, on n'a pas eu le temps d'arriver. Là, c'est ça que vous me dites. Bon bah tant pis, on va se les faire. Ça les calmera. Alors ici, on a moyen de prendre une doctrine humaniste. On la prend. Amélioration des relations plus 30%. C'est pas si mal. La tolérance envers le paganisme, elle va bien faire plaisir par contre. Ça c'est clair. Vraiment très très bien faire plaisir. On a perdu quelques points ici. Est-ce que ça, ça avance ? Non, ça n'augmente pas. Tant pis. Ouais, en fait si, ça avance un peu. Mais du coup, ça descend. On pourrait prendre une technologie qui nous donnerait de la... Ouais, bof. Alors, une épidémie, on paye. Pas de problème. Ouais, on a 5% en plus. C'est vrai qu'ici, il faut qu'on prenne l'institution. On en est où de l'institution ? C'est adopté nulle part encore. C'est adopté nulle part. Est-ce qu'il y a des provinces qu'on pourrait éventuellement améliorer ? Bon, enfin, c'est déjà hyper cher. Éventuellement là. Ça avance vite ici. Ouais, 0,72, c'est pas si mal. 0,58. Bon, ouais, c'est un peu misérable quand même l'avancer. Même avec le... On va essayer de développer un truc dans le coin. Tiens, genre ça là. Hop. Avec nos points militaires. Voilà, t'es à 10 maintenant. Là, t'es à 15. Là, t'es à 20 déjà. Ici, ça avance aussi. C'est 22. Ici, 13. Bon, bah ici, c'est proche de l'ennemi. Donc, bof. 24. 24. Ouais. Ouais, c'est les grosses provinces, forcément, qui avancent. Il y avait un truc, je crois, comme quoi il fallait que ce soit un scientifique. Capitale d'un pays ayant adopté l'ensemble des doctrines novatrices. Ah, si on prend les doctrines... Si on prend le dernier doctrine novatrice, ça va avancer. Bon, c'est un peu tard, malheureusement. La 20e technologie diplo et ayant recruté un scientifique. Est-ce qu'on a un scientifique ? Ouais, en même temps, lui... Non, de toute façon, on n'a pas de scientifique, donc comme ça, c'est dit. Une province a adopté les lumières. Un philosophe, on n'en a pas non plus. Donc, pour l'instant, on pourra espérer avoir les doctrines novatrices, mais je pense qu'on leur a fini avant. Il nous faut 400 points pour prendre le dernier truc, là. Ah, non, mais c'est les humanistes, en plus. Ce n'est pas du tout les novatrices. Donc, ça, c'est mort. Ok, donc, ce n'est pas grave. On va y aller à l'ancienne, à coup de points. Alors, on peut développer notre capitale. Elle n'est qu'à 40, la capitale. Comme on a pas mal de points, on va y aller. Voilà. Gloire à nous ! 5 de prestige et 1 de professionnaliste de l'armée. Fantastique. Ici, vous vous entraînez. Ici, vous vous entraînez. Où sont les armées ? Là. Là. Vous vous entraînez. 18 et 18, ok. Bah, écoutez-vous, j'ai envie de dire, puisqu'on a plein de points, on va se fendre d'un petit général. Alors, un gros général. Et on a du coup un nouveau niveau de professionnalisme. Dommage de morale réduit pour les troupes de réserve. Ok. Mais non, mais on paye, c'est bon. Un petit général 3 étoiles, ça fait bien plaisir. On est où de professionnalisme ? On vient d'atteindre les 80%. Donc on n'est pas encore aussi bien que je le voudrais, mais ça avance. Par contre, on a des diplomates qui foutent rien. On va envoyer un mec s'occuper des alliés et un autre s'occuper des dépendances. Du coup, le français. Alors après, le russe, ce serait intéressant. Le problème, c'est qu'il est en train de se faire défoncer par l'ottoman. Donc du coup, je ne sais pas si c'est vraiment très très rentable, quoi. L'Ethiopie. La trêve s'arrête en 1708. Donc la suite, ce serait Dawassir. Dawassir, ça veut dire retomber sur les ottomans. Donc du coup, autant dire qu'il faut qu'on ait un petit peu refait nos réserves avant. Parce que sinon, ça va piquer. Tunis, c'est pareil. La trêve, c'est pas tout de suite. 1710. Donc là, ce qu'il faudrait, en fait, c'est qu'on enchaîne, tout simplement. En tapant sur Dawassir. Puis quand c'est fini, on attaque Massina. Puis quand c'est fini, on attaque Tunis. Enfin, on attaque en boucle jusqu'à ce qu'on ait laminé les ottomans. Je pense qu'on va faire ça. Il est en train de perdre sa guerre contre la Russie, cela dit. Ouais, on va rappeler notre mec qui est en train de faire du contre-espionnage. Parce que, voilà, c'est pas non plus... Ouf. Donc au niveau des factions rebelles, on est bien en plus. On est missionnaire, ça va. On légitime un truc. Ouais, on va essayer de voir un petit peu quelles seraient les possibilités. Ici, genre, si on attaquait impérialisme... Ah, les ottomans ne viennent pas. L'ottomans a 12 000 de dettes. 12 000 de dettes. Ah ! Comme ça pique. Et même avec ça, il viendrait presque, quoi. La vache ! Il serait pas en train de perdre sa guerre, il viendrait, quoi. Et l'Afghanistan ne vient pas. Parce que son dirigeant est hostile. Ouais, donc du coup, Dawassir serait tout seul, quoi. Bah... Est-ce que ça vaut le coup ? Que ce serait intéressant de se servir de lui comme d'un paillasson pour attirer l'ottoman, quand même. Mais du coup, ça remet quand même en perspective. 12 000 de dettes, la vache, quoi. Dans quel état est Dawassir ? Parce que bon, là, de toute façon, il faut qu'on enchaîne les trêves et tout. On peut pas se permettre d'attendre 100 ans. Bah, on n'a presque plus que 100 ans, de toute façon. Alors, Dawassir... 11 000 hommes. Ah ouais, non, mais il est en train de... Il est complètement dans le mal. Ouais, bah non, mais on y va, on y va. On va déplacer cette armée-là, il suffira largement, sans qu'il y ait aucun de ses alliés qui viennent. L'attrait avec l'ottoman a expiré, en plus. Ah merde, il y a des mecs qui ont traversé. Tu t'occupes d'eux ou pas ? Ouais, il a l'air d'être parti pour, on va surveiller ça. On va faire quelques bâtiments militaires supplémentaires. Parce qu'au niveau du blé, on est bien. On est quand même à 110, c'est quand même plutôt propre, comme... Comme puissance militaire, moi, je trouve. Euh, comme puissance économique, pardon. Ouais, non, il y va pas, tant pis. On va y aller nous-mêmes, du coup. Parce qu'il faut tout faire. Ouais, il se casse, il s'en fout. Il est tellement pas loyal qu'il en a rien à branler, le mec. C'est ouf, c'est quoi comme terrain, ça ? C'est de la savane de merde. Allez, on va dans la fin du mois et on y va. Voilà, on va les défoncer. C'est parti. Merde, Pedro est... Pedro est pas bon en réputation diplomatique. Ça, c'est la tristesse, Pedro. Bah, Pedro, tu voudrais pas aller diriger une armée, Pedro ? Hein, qu'est-ce que t'en penses ? Voilà, l'héritier, là. Ouais, t'es tout pourri, mais tu suffiras bien pour cette campagne. Merci, Pedro. Du coup, ici, est-ce qu'on a un endroit où on pourrait mettre les troupes ? Ouais, voilà, on va s'entraîner là, plutôt. Donc là, fight. C'est fini, voilà. Alors, ici, on met mutane. Ah, on peut pas s'entraîner parce qu'on est pas sur notre territoire. Est-ce qu'il y a de l'agitation dans le coin ? Ouais, ça a l'air d'aller, hein. Qu'est-ce que ça dit ? Conversion de Maroc. Ah ouais, bon, 21k quand même. Après, c'est à 0%. On va se tirer, puis on reviendra si jamais... Si jamais on voit qu'il y a besoin. D'ailleurs, non, arrêtez-vous. Je vais pas faire ça à la main. Hop, non, peut-être pas là. Allez, allez, ici, c'est parti. Démerdez-vous. Alors, du coup, à nous. Dawassir. Est-ce que l'Ottoman ne suit toujours pas ? L'Afghanistan viendrait, cette fois. Est-ce qu'il a pu rembourser un peu de dettes ? Bon. Ça me paraît pas ouf, hein. Par contre, prendre la capitale, ça fait chier. Donc on va se contenter de ce casus belli, là. Même si on prendra, je pense, principalement pour nous, les territoires. Ouais, on va faire ça. Ouais, 75 d'expansion agressif, 75 de coup, c'est quand même très intéressant, par rapport à ça. Ouais, on va faire ça. Donc l'Afghanistan vient. On va y aller avant que l'autre ait envie de se pointer. On va envoyer nos bateaux, d'ailleurs. Ça pourrait être intéressant. Venez, les gars. Au pire, on enverra une deuxième armée, s'il faut. On va directement aller se poser là-bas, je pense. On va laisser notre vassal s'occuper de faire des sièges à droite à gauche. On va lui demander de les faire, par contre. Sinon, je pense qu'il ne les fera pas. Jima, 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 allez, au taf, jima, c'est parti. Tu m'assièges tout ça. Toi que ça va foutre de tes troupes, de toute façon, avec une minum, tu feras quoi de miracle. Regarde, jima. On va espérer qu'il suive mes ordres, pour changer. Et nous on va aller s'occuper des batailles. Voilà. Alors ici il veut faire un blocus mais on va se pointer en force avec nos 20 navires lourds haut de gamme, ça devrait bien se passer. Par contre les entraînements, c'est parti. Allez hop, on s'entraîne partout. Au niveau des réserves de troupes on est commun. Ouais on pourrait je pense compléter cette armée. Peut-être avec des mercenaires. Ouais on va compléter cette armée avec des mercenaires. Il y a 2000 hommes qui se détachent. Qui vont aller là. La Bavière veut faire un partage de connaissances. Bon ça ira merci Bavière. Alors ici il sort Jima tranquille. Bon en même temps c'est vrai que c'est du navire de transport puis on arrive. Allez c'est parti. Faites moi passer ici merci. Voilà. Donc on va immédiatement faire le siège là. Alors j'aimerais bien qu'il fasse des trucs par contre. Ce serait cool. Bon ça va être une guerre voilà. Qui devrait pas être trop compliquée je pense. Ça c'est l'Ethiopie. Voilà c'est bien. Il fait son taf. Parfait. Donc les Pulse et compagnie continuent de faire des trucs chez nous. Là il n'y a pas trop de miracles. On va attendre l'ère des révolutions parce que dans l'ère des révolutions il y a des capacités qui sont très intéressantes pour justement pour parer à ça. Donc nous on va marcher sur ces forts jusqu'à la capitale tout simplement. Pedro en plus il a 3 de siège. Il a au moins ça de bien. Après voilà il y a le 3 de siège et puis il y a les jets que le jeu m'accorde. Ça ça ne change pas. Ici on va envoyer quelqu'un avant que j'oublie là. Et on va regarder un peu ce qu'on peut faire chez nos amis anglais. On peut corrompre les fonctionnaires. Ça le fera un peu chier c'est parti. Donc ici ils recrutent des troupes mais je ne suis pas trop inquiet pour l'instant. Hop là ce siège s'est fait. Donc on va aller se mettre ici pour protéger un petit peu les gens qui sortent. On a du mal à remonter en positif mais c'est normal entre nos politiques, la relation diplomatique etc. ça coûte cher c'est normal. Mais on est suffisamment nombreux enfin on a suffisamment de gains en fait pour que l'annexion avance quand même. Même si elle n'avance pas au maximum de ce qu'elle pourrait elle avance quand même donc c'est toujours ça de pris. Ah il fait le taf le Jima c'est parfait. Après on lui demandera de traverser quand il aura fini un peu tout ce qui est dans le coin. Ah les ottomans ont semé la discorde les enfoirés. Demande accrue en lac. Non non on limite les excès il n'y a pas de soucis. On va commencer à garder un peu de thunes parce qu'il est très très probable que ça nous coûte la peau du cul l'institution. D'ailleurs étant donné qu'on a pas mal de points on va prendre des impôts de guerre pourquoi pas. On a toujours pas réussi à l'adopter nulle part. Là donc il a fait toute son taf le Jima c'est parfait il va aller s'occuper de ça maintenant. J'ai pas vu les troupes c'est probable qu'elles sont en train de faire le tour. Si c'est le cas on traversera et on ira s'en occuper. De toute façon on prend ses forts là donc au bout d'un moment. On va le foutre en siège Jima. Il cherche le combat. Fais ta vie. Fais ta vie il n'y a pas de problème. Ici il y a de la rébellion. Là de toute façon on n'a pas trop de risques qu'il arrive par là un peu plus mais par ici non puisqu'on a fait un fort ici. Autant dire qu'on n'est pas trop trop dans le mal. Ici on va s'entraîner aussi. Il est quand même très efficace. Même avec seulement dix mille canons on arrive c'est la fête quoi. Donc on va tomber sur sa capitale. Et après ça il y a moyen qu'il en ait déjà suffisamment marre. Il y a quand même beaucoup de terre on va pas trop trop sous-estimer. Ici on va demander à Jima de s'occuper de tout ça. Jima vas-y. Il n'a pas la peine de mettre la pause d'ailleurs. Hop là. Bon bah du coup on n'aura pas eu l'occasion de taper sur les ottomans à ce moment là. Mais il y a quand même des séparatistes mameluk qui sont un peu vénères là. Donc avec un peu de bol ça suffira pour l'emmerder. Bon sachant qu'il peut aussi venir mon mère des mois hein. Le séparatiste. Alors ici j'aimerais bien gagner un petit peu de... qu'est-ce c'est qui ça ? Mara avait un accès militaire. Tu es en guerre contre Dawassir ? Non c'est moi qui suis en guerre contre Dawassir. Ah on a perdu un général. Où est-ce que c'est ? Qui ne s'entraîne plus ? Ici. C'est ici. Hop là. Des petits points. Parfait. On est reparti on s'entraîne les gars. Voilà. Le siège c'est fait. Toi reviens. Il est à 62%. Il est déjà dans le mal. Est-ce que c'est possible de prendre tout ça ? Oui c'est possible. Alors il y a des gens qui gueulent mais ça va. C'est pas dramatique. On peut prendre des repas de guerre. On peut pas prendre tout le blé. Mais on doit pouvoir quand même en prendre un petit peu je pense. Est-ce qu'on peut pas péter son alliance ? Alors déjà est-ce qu'on peut pas rétrocéder des provinces à Ethiopie, à Ethiopie, à Ethiopie... Non. Est-ce qu'on peut pas péter son alliance juste histoire que... Ah bah non elle est pétée puisque l'ottoman n'a pas suivi pardon. Je voulais pas en fait qu'en attaquant l'ottoman je me retrouve avec Dawassir qui fait chier. Même si c'est un moucheron dans mon dos. Mais du coup c'est pas grave. On va faire ça. Ça nous coûte pas de points diplomatiques. Ce qui est parfait cette fois. On prend tout pour nous. Ça nous coûte 223 légitimes et on les a. Allez on s'arrête là ça ira bien. Voilà. On rentre les gars. C'est de la province pas trop dégueulasse en plus. Allez en avant. Hop, 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 hop et hop. Et ça y est on commence à avoir vraiment bien repoussé tout le monde de l'Afrique. Il y a vraiment plus que l'Afrique du Nord qui résiste. On est en 1707. 1707 pardon. Donc ça me paraît quelque chose d'assez faisable. Ici c'est des prétendants donc ça nous regarde pas. L'Ottoman. Comment ça se passe sa guerre ? Moins 25. Il est en train de perdre sa guerre contre la Russie quand même. Donc je pense qu'on va quand même. Alors après le problème c'est que la Russie va être en trêve avec lui. Pendant un moment. Donc c'est pas forcément intéressant qu'elle soit directement. Directement lié à nous en fait. Tout simplement. Les mêmes looks sont entrés en guerre contre le Dawasir aussi. Forcément. Le mec qui ne fout rien. Ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de l'envoyer s'occuper des pays outragés. Genre les mamelouks et compagnie. Ça pourrait être intéressant d'éviter une confrontation si on peut. Et ici on va lancer l'entraînement. Alors étant donné qu'on a un petit peu de prestige. On va en claquer un peu. Même si pour l'instant c'est pas ouf. Ah merde putain j'avais pas vu. Ouais non Massina par contre il faut qu'il soit. Il faut qu'il soit en dessous. Pourquoi ils gueulent Massina ? Parce que. On est. Ils sont trop puissants c'est ça la sale idée. Pourtant j'ai rien donné là. Bah du coup on va reclaquer du prestige c'est pas grave. Ca va faire baisser un peu notre légitimité mais c'est pas la mort. Bon bah du coup notre héritier pourri n'est pas mort. Donc on va l'entraîner. Faute de mieux. Alors la suite c'est dans un an la trêve avec l'Ethiopie qui s'arrête. On va donc faire disparaître tout simplement. Bon la bonne nouvelle c'est que ça nous a permis de remonter un peu la puissance diplo. Le fait qu'on l'ait pas annexé pendant un moment. La flotte qui est là elle va aller ici par exemple. Se reposer. Les bateaux de transport à mon avis on en aura pas besoin avant un moment. On va donc pareil les planquer. La trêve ici c'est 1710. La trêve ici c'est 1713. La trêve ici c'est... C'est terminé. Donc on pourrait attaquer les ottomans en fait. Pendant qu'ils sont en train de souffrir. Alors on va peut-être attendre un peu quand même d'avoir légitimer nos trucs. Mais pendant qu'ils sont en train de perdre ça pourrait être tout à fait quelque chose de faisable. Attaquer les ottomans. Ils sont tech 24. J'imagine qu'on est tech 24 aussi. La trêve avec l'Ethiopie est terminée. Ouais on est tech 24. Par contre ce qui m'emmerde c'est ça quoi. Puis ça avance pas. C'est toujours pas adopté dans la capitale. Ouais ça sera adopté le mois prochain. Donc ça va mettre un petit coup de boost aux provinces autour. Ici on est à 36. Allez on va monter un peu. Allez c'est bon on est à 40 voilà. Ces cadeaux ça me fait plaisir. Donc ici on a 40 000 hommes. Ici on a que 34 000 hommes mais on est déjà au-dessus de nos réserves. Enfin on est pile poil dans nos réserves. Donc du coup on pourrait attaquer les ottomans. Ce sera une possibilité. Alors d'abord ce qu'on va faire c'est qu'on va défoncer l'Ethiopie. Comme prévu. Après au niveau défense on est un peu à chier ici. Faudra qu'on commence à faire des forts dans le coin. Est-ce qu'il y a de la montagne ou des trucs du style. Bof. Ici c'est là qu'il y a la plus petite ligne de front. Donc on pourrait faire un fort là. Ça sera légitimé. On verra parce que si on prend tout ça... Ah les ottomans ont décidé de venir s'occuper de la rébellion. Parfait. 40 000 hommes quand même. 50 000 hommes. Ouais ils sont quand même pas à poil les ottomans. Ils en sont où les ottomans ? Ouais 390 000 hommes. Ils ont plus de réserves. Ils ont énormément de mercenaires. Mais ils sont quand même pas... Ils sont quand même difficiles à faire tomber. On va pas dire le contraire. Après c'est vrai qu'avec la Russie d'un côté et nous de l'autre ça sera très très intéressant. Je pense qu'on va faire une dernière guerre. France, France ottoman et tout. France Aragon ottoman. On a combien de points de faveur avec eux ? Pas mal quand même. On va augmenter un peu la confiance. Ici aussi. On fera une dernière guerre avec eux contre les ottomans. Et après on les lâchera. On dissoudra pour aller s'occuper de la Russie. Tout simplement. Ici on a 50 bientôt. On pourra peut-être faire des trucs sympas. Enfin surtout on a un colon qui fait plus rien. Donc on va continuer de boucher les petits trous à droite à gauche. Bon là pareil cette armée là va largement suffire contre l'Ethiopie. Ici on va corrompre les fonctionnaires pour le plaisir et puis on va le rappeler le mec. Allez et on va s'occuper de l'Ethiopie. Par contre on fera ça lors du prochain épisode puisque c'est déjà bien assez long. J'espère que ça vous a plu. On avance tranquillement vers notre objectif mine de rien. Donc la suite c'est s'occuper de l'Ethiopie bien sûr. Et puis trouver des moyens intéressants de défoncer notre ami ottoman. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à demain pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci à tous.